Le plan d'éducation, le plan durable du Grand Lyon est mis en oeuvre par un groupe inter-service et en partenariat avec 26 associations. Il a des axes d'orientation générale sur l'éducation territoire, l'éducation à la citoyenneté et l'éducation tout au long de la vie. Il est composé de 15 fiches actions, dont une sur l'éducation et l'environnement sonore. L'environnement sonore est une des priorités sur lesquelles le Grand Lyon doit agir. Les associations sont des ambassadeurs de la société civile, c'est pour ça qu'on travaille avec elles. Sachant que nous, on avait un projet qui tournait autour du son, ça a fait-il dans l'intérêt du directeur et il nous a proposé de participer à ces ateliers. Moi, je suis venue vous parler du bruit. Donc, on va en parler plusieurs fois aujourd'hui et puis il y aura trois autres séances. Ce ne sera pas toujours moi, il y aura des gens d'autres associations aussi qui vont venir. Nous abordons avec les élèves des généralités sur le bruit. À travers des petites expériences, on essaye de définir ce qu'est un bruit. Alors, le bruit, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est, le bruit ? Une vibration qui, quand on la sort de notre bouche, grâce à l'air, on peut l'entendre avec l'oreille. Si je fais trop de bruit, vous bouchez les oreilles. D'accord ? Allez, c'est parti. Tout le monde a vu ? Oui. C'est bon ? Alors, vous ne dites rien et on va passer au deuxième bout. Et puis, essayer de voir avec les enfants quelle est leur situation à eux, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'ils vivent le bruit, aussi bien dans l'école que dans leur habitation ou dans leur quartier. Il y a des voitures et des klaxons et beaucoup de bruit. La campagne, c'est beaucoup plus reposant. Il y a des chevaux, parfois, il y a des moutons, des vaches. Et beaucoup plus de gazements d'oiseaux. Le corico ? C'est intéressant de les sensibiliser parce qu'ils sont notamment acteurs et victimes du bruit en classe. C'est un environnement relativement bruyant, à la cantine, à la récréation. Dans la cour, il y a tout le monde. Tout le monde crie. Un enfant qui passe de la cour à un lieu où il est assis, il y a toujours une gestion. Et puis, derrière, un petit laps de temps qui fait qu'il faut qu'il redescende au niveau de l'excitation de la cour. Dans la cantine, il y a un cahier vert et un cahier rouge. Et si tu es noté dans le cahier rouge au bout de 4 fois, tu vas voir le directeur. Et si tu es noté dans le cahier vert 10 fois, je ne sais plus ce qu'il se passe, en fait. Si on n'arrive pas, éventuellement, à faire le silence par la voix, il suffit de sortir le cahier rouge et le silence total se met en place. Alors, je vais vous faire écouter les sons. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez, ça va être plus facile. Et en écoutant les sons, vous allez essayer de savoir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu au fond ? Le parquet grinçait. Le parquet, est-ce que tu es sûr que c'était du parquet ? Très souvent, on ne se pose pas la question de ce qu'on entend. Donc, c'est vraiment, dans un premier temps, un travail d'écoute. Et dans un second temps, montrer aux enfants comment cette écoute peut aussi être caractérisée physiquement par une dimension et donc par une mesure. Le point culminant, je dirais, c'est l'utilisation des sonomètres. C'est un trépied sur lequel on va poser le sonomètre. Alors, le but du jeu, c'est vraiment d'enregistrer les micros qui vont passer. Alors, on va le mettre en marche. Voir qu'on peut accrocher une dimension, donc quantifier, mettre un chiffre sur une dimension qui est, pour un enfant, dans un premier temps, une perception, est toujours une approche qui, en général, crée la curiosité de l'enfant. On a mesuré les sons avec un sonomètre. C'est un petit appareil qui écoute le bruit et qui, après, se marque la hauteur du bruit. C'était pour mesurer les bruits qu'ils étaient dehors. On avait utilisé un sonomètre et on l'avait mis bien en haut et après, pour que tout le monde puisse voir, et après, on avait marqué la fiche qu'on nous avait donnée. Vous voyez, si on se rapproche, ça monte à combien ? 72. 70, ouais. 72. Ouais. Si vous avez aimé, vous entourez le bonhomme qui sourit. Si vous n'avez pas aimé, le bonhomme qui ne sourit pas. Et si vous vous en fichez un peu, le bonhomme qui est au milieu. Alors là, je vous explique, il va vraiment falloir faire un grand silence. C'est vraiment le fait de voir à quoi correspondaient les nombres sur le petit écran, de savoir après les interpréter. Et puis, le fait de mesurer en fait, le fait de mesurer en lui-même, je crois que c'était vraiment ça qui était intéressant. On était passé par un endroit où je faisais du taekwondo, là où je faisais le sport. Même celui qui ne fait pas beaucoup de bruit est dangereux. Sur cette machine, tout ici, 111 décibels. Et on peut perdre les cellules cellulées. Donc si on en a un demi, on peut tous les perdre en même temps. Donc c'est pour ça que ça m'arrive. Pour moi, c'est de la logique. De toute façon, à partir du moment où ça devient trop fort, il faut mettre un casque anti-bruit. On peut avoir les petits casques, tout petits avec le cerceau bleu. Et le mieux, c'est quand même le casque. De la même manière que c'est plus facile d'apprendre le vélo ou une langue étrangère quand on a 10 ans, c'est plus facile aussi d'intégrer une démarche de protection de l'environnement ou de protection de sa santé quand on est jeune. On va commencer par construire ensemble une définition. Donc vous allez me dire tous les mots, tout ce qui vous passe par la tête, qui pour vous est en lien avec la santé, fait partie de la santé. À quoi ça vous fait penser la santé ? À se sentir bien, je ne sais pas. Se sentir bien. Vous voulez dire quoi ? Des carnets de santé. Des carnets de santé. La manière dont on travaille dans l'éducation pour la santé, c'est de partir d'où sont les individus, c'est-à-dire quelles sont aujourd'hui leurs envies, leurs connaissances et leurs capacités, et à partir de ça, les accompagner. Vous allez bien écouter les informations qu'ils vous donnent dans ces films, parce qu'après, moi, je vous poserai des questions, comme un petit quiz avec des vrais et faux, d'accord ? Ouh, un peu de cas. Ah, c'est toi, restons. Où tu es ? Je te cherche partout. Zina m'a envoyé dans le monde du Zina. Quand on avait vu le désalimé de la petite fille et le garçon, qu'ils étaient partis, le garçon, dans le pays du silence, et la fille dans le pays du bruit. Par exemple, si on va à un concert, et qu'il y a de la musique pendant trop longtemps, il faut se mettre des bouchons. Quand on va en boîte de nuit, on ne reste pas longtemps, on reste moins d'une heure. Non, c'est pas possible. Bah si ! On va t'appeler la place pour sortir. On participe tous. Aussi, on fait des petits jeux. On a tous la parole au moins trois fois. Je pense que j'ai bien aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada